Alors bonjour Cody, merci d'avoir accepté cette interview pour ma rubrique C'est Belge dont nous sommes fiers pour Branches et Cultures. Alors tu nous as fixé rendez-vous pour cette rencontre au cœur des Marolles. C'est un quartier qui te tient particulièrement à cœur ? Oui parce que d'abord j'habite pas loin et ensuite je vous ai donné rendez-vous au petit Lyon. Si Lyon, quand je viens, j'ai l'impression d'arriver dans les années 80. Oui c'est vrai, c'est typique comme café. Et dans une société où tout va vite, tout doit évoluer, j'aime bien me faire une pause dans un espace dans lequel on n'a pas cherché à courir après la modernité. Tout à fait. C'est vrai qu'on vit un petit peu à l'ancienne quand on franchit la porte ici. Et on est en 87 ici. Oui, c'est un établissement qu'on connaît depuis longtemps. Tout à fait. Et c'est des copains qui ont repris. En plus, ça c'est formidable alors. Alors, on connaît l'homme public, l'humoriste de talent, aux multiples personnages, il y a l'humour qui est souvent corrosif. Mais toi, si tu devais te définir artistiquement en parlant, tu te définirais comment ? Ça c'est toujours une question difficile parce que c'est définir, je crois que peut-être qu'on sait à la fin de sa vie et encore. Mais tu te considères plus comme un humoriste, comme un comédien, comme un amuseur public ? Tu te considères comme un comédien, slash humoriste, qui aime l'irrévérence, l'impertinence et puis la bonne humeur. C'est ça. Un humoriste. Un humoriste. Ah, mais ça c'est fantastique. On va le garder, on va le garder. Alors, tu es né Codis et Tikumoulou à Bruxelles, à Scarbeck, donc le 23 janvier 78. Dans quel contexte social et familial a grandi le petit Codis ? Le petit Codis, né à Scarbeck, l'interdictorat, et rapidement, j'ai été conçu, il m'avait dit, il m'avait dit, il m'avait raconté que j'étais conçu à Excel. Ah oui, d'accord. Près de l'ULB. Et bizarrement, j'ai habité 10 ans. D'accord. J'ai l'impression que, et puis j'habite à Scarbeck aussi, là où je suis né, donc pas loin de l'hôpital, Baron-Lambert à l'époque. C'est ça, oui, tout à fait. Moi, je suis né là aussi, Baron-Lambert. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Et donc finalement, j'ai à chaque fois habité près d'un endroit où soit j'ai été conçu, soit j'ai créé, et puis on a déménagé ensuite plutôt dans Waterloo, Rôde-Saint-Genèse. J'ai grandi à Rôde-Saint-Genèse, mon enfance, l'école maternelle, c'est une petite école communale qui s'appelle l'école de la paix. Oui. Toute petite école avec le gardien M. Marcel. Ah, c'est incroyable. Et voilà, j'ai grandi avec un père qui était diplomate et qui est gravulisé, selon un peu, jusqu'à devenir ambassadeur. Et donc plutôt confortable. C'est ça. Et artistiquement parlant, est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans ta famille qui étaient, je dirais, qui avaient la fibre artistique ou bien pas spécialement ? Ma mère m'a dit que quand elle était jeune, elle aimait bien le théâtre, et qu'elle avait parfois émis l'idée quand elle était encore au Congo, des denfers, mais ses parents devaient être complètement folles. Oui. Et mon père aussi avait habité quand il était jeune dans le même quartier que Papa Wemba. Ah oui. Et ils avaient fondé un petit groupe, comme ça. Ok, donc il était musicien aussi. Il aimait bien chanter, parce que dans la diplomatie, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de... On va dire... De bagou, peut-être. De bagou, oui. De gouailles, qui ont beaucoup d'humour, de bons mots. Peut-être que ça m'a un petit peu influencé, tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je vais juste te demander, un petit côté technique, peut-être de parler un petit peu plus fort. On est équipé, mais comme on est... Bon, voilà. Alors, après, donc, tes études primaires, tu es passé par le collège Cardinal Mercier. Oui, oui. Puis tu t'es lancé dans des études de sciences politiques à l'UCL. Tu as aussi fait l'école de commerce, puis tu as travaillé dans le marketing. Et à cette époque, je pense que tu faisais en parallèle des ateliers d'infos théâtrales. Tu me confirmes ça ? Oui, oui. Et le collège Cardinal Mercier, à Brennave, en fait, ça a été ma révélation. C'est ça. C'est là que je me suis pris de passion pour le théâtre et le cinéma. Oui. Avec un prof, M. Alexandre, qui était passionné. Et donc, je crois que c'était en deuxième secondaire. J'ai choisi cette option et j'ai commencé à découvrir l'expression corporelle. Oui. Le cinéma, on décortiquait les films. Je me rappelle qu'on regardait les... On a analysé la version longue de Laurence d'Arabie. Ah oui. Avec des plans-séquences de trois minutes sur Omar Sharif qui traverse le désert. Et plutôt que de me dire que c'est très chiant, je me suis dit... C'est formidable. C'est formidable. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur de ta carrière professionnelle d'humoriste ? Allez. J'ai... Voilà. Quand j'ai eu ce petit virus qui s'est installé à l'école, je me suis dit... C'est sûr, j'ai envie de faire ce métier-là. Par contre, comment est-ce que je vais convaincre mes parents ? Comment... Oui. Et donc, je dis, je vais quand même suivre une voie classique, faire des études pour les rassurer. Et en stummeling, je vais un petit peu essayer de faire des ateliers d'impro, d'aller faire de la figuration dans les films. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, quand j'avais fini mes études, ça a été le choix d'un adulte. C'est ça. Et je me suis lancé et poussé des rencontres. Oui, voilà. J'ai rencontré... Alors, c'est au King of Comedy, à Hidsel, que tu as fait ta première scène aussi. Quand et comment en es-tu arrivé finalement à pousser la porte de cette salle ? Parce que c'est une salle qui a vu débuter un nombre impressionnant du comédien et du humoriste. Alors, je vais rectifier parce que ce n'est pas tout à fait ça. Ah, d'accord. Oui, j'espère qu'on nous entend bien avec un autre cravate parce qu'il y a de l'ambiance ici. Et la machine à café, elle nous en veut. Parce que là, c'est lui qu'on a changé, là. Oui. Bon, elle n'en finit pas. Elle n'en finit pas. Ah, 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 ah. Elle commence à s'essouffler, on va pouvoir continuer. Donc, tu me disais que ce n'était pas vraiment le King of Comedy. Si, alors, si. En revanche, King of Comedy, c'était d'abord une boîte de prod. C'est ça. Moi, j'ai rencontré Gilles Morin et Cédric Van Coyen, qui étaient les deux fondateurs de King of Comedy. Oui. Et on a commencé à travailler ensemble. Ils m'ont produit. Oui. Ensuite, ils ont produit Alex Vizorek, d'autres humoristes comme Walter, Alexis Papagiorgio, et en fait, des années après avoir commencé leur métier de production, ils ont créé cette salle. D'accord. Parce que je les ai mis en contact avec un ami à moi qui possédait un lieu. Oui. Et donc, ils étaient dans leur état et ils ont fusionné et ils ont créé le King of Comedy Club. Un lieu d'expression, finalement. Un lieu d'expression. Et donc, il est né avec nous, ce lieu. D'accord. Ah ben oui, donc, évidemment… Je n'ai pas poussé les portes, j'ai plutôt… Oui, tu as plutôt aidé à ce qu'on ouvre les portes. Ok. Je suis mis des clous. Il y a aussi la… il y a eu la radio aussi, enfin, il y a toujours la radio, avec Vivacité, Les Enfants de Chœur, le dimanche matin. C'est ça qui a ouvert les portes de la RTBF en 2010 ? Oui, Les Enfants de Chœur, en fait, depuis des années, la radio cherchait, Vivacité cherchait un nouveau rendez-vous le dimanche, qui est un peu l'horaire historique de l'humour. Et avec Kings Optimody, on avait une petite écurie, avec Alex Vivarek, Walter, avec James Dino, qui était aussi un peu dans la monturage. Et on a proposé, avec Jean-Jacques Brunin, on a proposé une émission à pilote, quoi. C'est ça. On l'a lancée, parce que ça a été accepté. Chance, concours de circonstances, vent nouveau, enfin bref, toute la conspiration du destin faisait en sorte qu'on pouvait y aller. sauf qu'au début, quatre nouvelles voies, personne ne les connaît. C'est un challenge, je crois. C'est un challenge. James Dino parlait des Jacques Facial à 9h du matin. Pardonnez. Pardonnez. Non, non, il n'y a pas de souci, on est entre nous. On parlait des trucs, mais complètement. Là, c'était une révolution, quoi. Ah, bien sûr. On recevait des messages d'insultes. Incroyable. Et on s'est dit, on va faire un répondeur et permettre aux gens de laisser leurs insultes, finalement. Et on en a fait notre jingle. C'est ça. Et en fait, ça me rappelle un petit peu le parcours des SNUL. Fred Janam, il disait aussi, c'est vrai qu'ils osaient tout. Ben oui. Ils pensaient être là pour huit jours. Mais ils ont fait toute une carrière absolument incroyable. Les francs masturbations. Oui, voilà, exactement. Mais ça fait du bien d'avoir cette fraîcheur, cette spontanéité, tu vois, dans l'humour. Bien sûr. Surtout actuellement. Alors, en 2014, sur France 2, tu participes à la dernière saison de l'émission de Laurent Rupier. On ne demande qu'à en rire. Malheureusement, l'émission va s'arrêter très vite après. Quelle expérience a-t-il retiré de ces passages en France sur le grand champ national du service public, finalement ? Ben, je trouve ça très stressant. On sent que les enjeux sont quand même différents en France et en Belgique. il y a directement une importance comme ça. On sent que les enjeux sont vraiment… C'est moins bon enfant que chez nous. C'est moins bon enfant. C'est moins bon enfant. Mais c'était de suite d'expérience parce qu'évidemment, il y a plus de concurrence, donc plus de travail peut-être à fournir. Oui. Et puis les répercussions sont plus grandes, évidemment, parce que là, on s'adresse à des millions. Oui, c'est vrai qu'on a une audience qui est beaucoup plus grande. Qui est plus grande, bien sûr. Surtout, je me suis dit, c'est marrant. Au moment où j'accepte de faire cette émission, elle s'arrête. Elle s'arrête, oui. Le mec, il n'a pas le sens du timing. Alors, en 2014, tu joues ton deuxième spectacle en stand-up, donc à Vendres. Là, tu explores un petit peu le dilemme de l'artiste débutant. Tu analyses aussi un peu l'industrie musicale. Tu espoîtes le filon, vraiment, on va dire, jusqu'à la moelle. Tu soulignais aussi dans ce spectacle qu'un artiste belge, en France. C'est devenu plutôt un atout aujourd'hui. Alors, comment tu expliques ce revirement ? Parce que, bon, il n'y a pas longtemps encore, les Français étaient assez moqueurs et dédaigneux par rapport aux comédiens belges. Oui, oui. Ça, c'est terminé. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bien. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont aidé un peu la Belgique à devenir hype. Oui, tout à fait. Je pense que d'abord, la mode, il y a eu des stylistes, des créateurs belges qui ont vraiment marqué leur empreinte dans la mode parisienne. Des griffes Van Motten, etc. Oui, Elvis, d'autant mieux aussi. Et puis, la musique, et puis des compositeurs, des producteurs, il y avait des studios ici. J'ai interviewé Dan Laxman il n'y a pas longtemps au studio Simpson, mais c'est une réputation internationale. Incroyable, oui. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, des acteurs comme Poulvard, évidemment. Bien sûr. Daniel, ils ont permis. Il a fait, Monsieur Van Motten, il a fait tellement de choses. Et on a vu, les Français ont pu voir ce truc, ils ont dit, c'est cette liberté comme ça, c'est... Exactement. Je veux dire, ce fait de ne pas du tout se prendre en sérieux, s'embarrasser du regard ou du jugement. Il y a un truc qui est très, très particulier. C'est vrai que c'est tout à fait l'entité du parisianisme qu'on retrouve très souvent dans des talk shows en France, et finalement, ça ne représente pas spécialement la France, mais ça représente peut-être Paris. Et bon, voilà. Je suis toujours... Je m'arrête de dire ça parce que je suis toujours fasciné par cette capacité dans les talk shows français à parler pendant des heures. Ah oui, oui. Ça dure trois heures, il ne faut que parler. Et finalement, personne ne dit rien. Non, c'est vrai. Mais ils le disent bien. Mais ils le disent bien. Tout à fait. Alors justement, restons en France. En 2016, tu fais plusieurs passages dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna. Je m'en rappelle, j'ai vu tes passages en direct d'ailleurs. Alors, ces équipes t'avaient contacté parce qu'ils avaient vu une imitation au paradigme que tu avais fait dans Le Grand Cacture. Alors, comment s'est passée votre rencontre et comment s'est comporté finalement Cyril Hanouna avec toi ? Ils voulaient que tu restes finalement faire des interventions dans son émission. En fait, oui. Ils m'ont contacté après avoir vu mon imitation. Et donc, ils ont été super, super accueillants. Et c'est vrai que je suis allé deux, trois fois. Mais ils voulaient que je refasse à chaque fois la même chose. Ce qui n'a pas ça de très intéressant. Oui. Et donc, je pense qu'à un moment, ils m'ont proposé aussi de venir comme chroniqueur. Oui, c'est ça. C'est ça. Je me rappelle de ça. Et de venir avec mon avis sur tout. Mais moi, je n'ai pas donné sur tout. Donc, voilà, je n'ai aucun intérêt à faire ça. Oui, tout à fait. Ce n'était pas du tout dans le chemin que tu voulais suivre à ce moment-là. Il me parlait de la télé. En plus, je ne la regarde pas beaucoup non plus. Mais sinon, il a vraiment été sympa. C'est ça. Oui, oui, oui. Je n'ai pas vu le grand parrain. J'ai eu beaucoup d'écho dans ce sens aussi de personnes qui l'ont côtoyé. C'est vrai qu'on a un peu tendance, à un certain milieu, à le critiquer. Bien sûr, bien sûr. Et où le genre a toujours dit, il a été formidable, nous avons accueilli. Franchement, moi, j'avais raté mon train. Il m'a dit, je ne vais pas prendre un hôtel et tout. Il n'était pas obligé. Non, voilà, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, franchement, tu en as un bon souvenir. Mon expérience. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, en 2015, on t'a vu au cinéma, dans le tout nouveau testament, de Jacques Vendormal. Une petite scène. Oui, mais enfin, bon, voilà, tu y étais quand même avec des gens comme Benoît Poulveau. Il y avait Catherine Deneuve aussi, quand même. J'ai tourné avec Catherine Deneuve. T'as tourné avec Catherine Deneuve. Alors, le cinéma, finalement, pour toi, c'est une autre passion. Et quel souvenir gardes-tu de ce tournage qui était peut-être court, mais qui était quand même souvent riche ? C'était ma première expérience, et donc c'était formidable. J'allais dire Jacques Vendormal, qui est allé aussi au Collège Cardinal Mercier à Benoît. Ah, d'accord. J'ai dit, si tu gardes cette séquence dans le film, j'en parle dans mon spectacle. Il a gardé, il est venu voir mon spectacle. D'accord. Et je trouve que c'est... Et moi, ça me fascine vraiment, cet univers. Comment on peut raconter des histoires, aller monter, ajouter de la musique, de l'émotion. Oui. Je suis totalement fan, et donc c'était la première d'une série d'autres expériences. Et aujourd'hui, on me propose plus de choses. J'ai tourné un film récemment qui s'appelle Nouganga, sur l'histoire du docteur Mukwege. D'accord. L'homme qui répare les femmes. Oui, oui, oui. Et donc, ce film, il est en post-production pour l'instant, donc en montage, etc. Un film belge ? Un film franco-belge. Franco-belge, d'accord. On a tourné au Gabon, on n'a pas pu tourner malheureusement au Congo. On a tourné au Gabon en été 2023. Pour quelle raison, en fait, on n'avait pas pu tourner au Congo ? C'était politique ou bien c'était... Je crois qu'il y avait... Le sujet dérange ou... Je crois qu'il y avait des... Ben oui, c'était un peu avant les élections. C'était difficile. Il y a des problèmes d'assurance aussi. C'est ça, oui. Il ne couvre pas les tournages. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est quand même un apport bénéfique pour la région. Bien sûr. Là, on a l'embarréné. Tout à fait. C'est vraiment des choses qu'il faut raconter et dénoncer. Oui, oui, oui. C'est important. Alors, en 2020, on t'a vu aux commandes aussi des Magritte du cinéma. Est-ce que... Moi, j'avais 2020, je me trompe peut-être. 2020, c'était l'année du Covid. Non, 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 c'était avant. Ah, mais non, 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 c'est juste que le Covid, c'était mars 2020. C'était en 2018. 2018 ? 2019, bon, va, va. Bon, ben, écoute, voilà. 2019, à vérifier. Peut-être que mes sources n'étaient pas bonnes de ce côté-là. Mais enfin, bon, voilà, tu étais aux commandes des Magritte du cinéma. Est-ce que toi, avec ton emploi du temps, est-ce que tu as l'occasion d'aller régulièrement dans les salles obscures ? Et sinon, tu as un petit peu... Quel type de ciné-film, pour autant qu'il le soit, tu vas voir quel genre de film en général ? Alors là, moi, je regarde vraiment... de manière très éclectique les films. Je regarde des films nigériens, ganeens. Je regarde des films belges, évidemment, coréens. Et puis, je regarde de tout. Je regarde... C'est au coup de cœur, un peu, peut-être. Oui, au coup de cœur, sans a priori... C'est ça. Et sans élitisme non plus. Bien sûr. Donc, mais alors, je n'ai pas souvent l'occasion d'aller au cinéma, mais j'aime bien de temps en temps. Aujourd'hui, on a évidemment des streamers qui nous permettent de revoir des films. Bien sûr. Et voilà, donc, j'ai regardé tout. Oui. OK. Alors, bon, ben, c'est sûr que quand on parle de toi, on peut évidemment ne pas parler de l'émission de Grand Cactus, orchestrée par Jérôme de Warzey, dont tu es indiscutablement un des artisans majeurs, je trouve, du succès. Alors, comment s'est passée votre première rencontre avec Jérôme ? Jérôme, on s'est rencontré dans une petite troupe qui s'appelait l'Agence Tourir. Oui. En 2009, 2010, ou qu'est-ce que c'est, 2009 ? 2000. Oui, 2009. Et on faisait des sketchs ensemble. On était six ou sept. On faisait des sketchs ensemble. Et là, déjà, on a senti les affinités. Et puis, quand il a été engagé à Vivacité pour faire ses chroniques radiques, Ah ben oui, bien sûr. Au bout d'un an, où il manquait d'inspiration, il m'a appelé pour me dire, est-ce que tu ne veux pas venir faire un personnage, par exemple, la Reine d'Angleterre ou la Reine des Pays-Bas ? Et il dit, mais est-ce que tu sais imiter la Reine des Pays-Bas ? J'ai dit, tout à fait. Bien sûr. Est-ce que tu sais comment la Reine des Pays-Bas parle en français ? Il dit non. Eh ben voilà. Donc, je peux l'imiter. On a fait ça pour toute une série de personnages. Donc, j'imitais des gens dont personne ne connaît la voix. Oui, voilà. Donc, j'incarnais des personnages. Et on s'est dit, ben voilà, on va garder ce truc. On en a fait un spectacle dans lequel lui faisait l'intervieweur et moi, je faisais des personnalités. Et donc, quand le cactus est arrivé, quand il est arrivé avec l'idée du cactus, forcément, il savait déjà ce qu'il allait faire. Oui, voilà. Il y avait déjà une ligne directrice. Oui, parce qu'on avait déjà cinq, six ans de collaboration ensemble et de ce petit duo. Oui, voilà. Cette connivence un petit peu. Voilà, tout à fait. Alors, bon, dans le grand cactus, tu viens d'en parler, tu alternes une multitude de personnages avec une très grande aisance, de Belmondo à Tataillé, en passant par Depardieu, Mylène Farneau, Alain Delon. Je me rappelle d'ailleurs qu'on s'était croisé au BIF, qu'on avait l'occasion d'un peu parler, que c'était le moment où tu allais enregistrer le grand cactus avec Alain Delon. Avec Alain Delon. Alors, est-ce que tu… J'ai une petite anecdote. Vas-y, vas-y. Je rencontre un festival du film et comédie de Liège, il y a quelques années, Alouska Delon. Oui. Et voilà, on danse ensemble. Et elle dit, j'ai déjà entendu parler de toi parce que j'avais vu que tu avais imité mon père. Et je dis, tu lui as montré ? Elle dit, oui, oui, je l'ai montré. Et je lui demandais, qu'est-ce qu'il a dit ? Elle dit, rien. Extraordinaire. En tout cas, moi, j'étais mort de rire, franchement. Et est-ce que tu avais carte blanche, ou tu as encore carte blanche pour la création des personnages ? Et je me suis toujours demandé, quelle est finalement la part d'improvisation dans les sketchs qui sont présentés à l'antenne ? Est-ce que Jérôme écrit tout vraiment de manière très, très pointue, ou est-ce qu'il te fait aussi confiance dans la manière de mener ta barque ? En fait, c'est une partition et après, il y a l'interprétation. Voilà. Donc, il y a des lignes qui sont toutes, il y a un cadre, un canevas de Jérôme déposé avec ses co-auteurs, avec qui il faut rendre hommage aussi. Oui, bien sûr. Et une fois que je reçois le texte, il faut le sortir du papier. En fait, le travail qui est compliqué, c'est qu'on doit faire une mise en scène d'un texte qu'on a depuis trois jours, et on doit la faire là, directement sur le plateau le jour même. Est-ce qu'il y a un metteur en scène, vraiment, qui s'occupe de ça, ou bien c'est entre vous, finalement ? Alors, il y a des indications dans les textes, mais souvent, nous, on crée des choses, quoi. Et c'est là qu'on cherche comment nous surprendre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien improviser dans ces moments-là. Tout à fait. Sortir du texte un peu, parce que ça permet de créer un moment, quoi. Créer un moment qui n'était pas prévu. Oui, oui, oui. Et donc, qui nous permet de, oui, de... On voit d'ailleurs que le public et même les intervenants qui sont dans le Grand Cactus, on les voit parfois surpris, finalement, par ce qui se passe. Donc, ça, c'est quand même, je trouve, bon signe, parce que ça prouve que vous êtes inattendu dans la manière de ce que vous proposez, quoi. Moi, j'ai envie d'abord de me surprendre, et puis de surprendre mes camarades. Et je dois dire que c'est un truc, voilà, qu'on fait assez souvent. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver ce petit instant, ce petit supplément d'humeur. Oui, exactement. Alors, bon, un de tes personnages les plus irrésistibles, pour moi, c'était Jean-Claude Van Damme, qui m'a fait rire. Alors, je me dis, si je te donne quelques accessoires, casquettes, lunettes, est-ce que, pour la caméra, tu pourrais me faire quelques répliques de JCD, comme ça, à l'arrache ? Et où est-ce que tu as trouvé ces... Ah, ben, écoute, on recule devant... Avoue que tu fais Jean-Claude Van Damme chez toi. Oui, un peu, mais moi, même toi. Alors, Jean-Claude, c'est facile. Moi, j'adore le soir. Pourquoi ? Parce que le soir, tu permets à ton corps, à tes vibrations, de se reposer. Et si tu te reposes, écoute, repose. Tu peux mettre pause. Quand on est acteur, on ne met pas pause, on met play. Parce que play, c'est jouer. Et jouer, c'est la vie. Parce que la vie est un jeu. Et si tu perds, attention. Mexique a dit, à quel bon moment. Incroyable. Alors... Pardon, Jean-Claude. Non, 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 mais je suis certain qu'il doit adorer. Est-ce que tu as déjà eu un feedback ? Est-ce qu'il a déjà vu ? J'ai rencontré un jour, il m'a dit, il faut qu'on aille dîner, toi et moi. Quand je dis, je dis, ok ? Et finalement, ça s'est fait, non ? Mon parole n'a pas fait. Mais j'espère, parce que j'ai énormément... C'est quoi ? J'ai énormément de respect pour lui. Ah oui, mais moi aussi. Est-ce que c'est le seul acteur francophone qui a été tête d'affiche aux Etats-Unis ? Il n'y en a pas d'autre. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'autre. Vraiment, les gens se déplacent. Le film est monté, produit autour de lui. Les gens vont voir pour lui, parce que c'est lui la tête d'affiche. Il n'y en a pas d'autre. Mais écoute, moi, je vais te dire, une petite anecdote, mais très rapide, parce que ce n'est pas moi l'interviewer. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, parce qu'à l'époque, je donnais un coup de main au festival du cinéma. C'était organisé par Dimitri Balashov et Robert Malangro, c'était au Palais des Congrès. Et on l'a reçu pour son premier film, Bloodsport. Et comme je m'occupais de recevoir, entre guillemets, les vedettes, le temps qu'il monte sur scène, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Alors, il n'était pas connu à l'époque. Mais bon, il a posé devant mon petit appareil photo, avec ses poings en avant, etc. Il m'a filé des autographes et tout. Et ce gars était charmant, quoi. Charmant. Ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, il n'avait pas cet accent américain, qu'il a attrapé après. Et que maintenant, finalement, on s'est dit, ça, c'est l'expat qui a déteint. Il a un accent américain, mais quand même avec un petit côté d'ici, de Bruxelles. Oui, aussi. Quelque chose comme ça, entre les deux, between the two. Oui, tout à fait. You got it. You got it, exactement. Alors, bon, Jean-Paul Belmondo, lui, il était fan de ton travail. Delon n'a pas réagi, mais lui, par contre, il a réagi. Il t'a fait savoir qu'il aimait beaucoup ce que tu fais. Et il a proposé de te rencontrer. Alors, raconte-nous un peu cette rencontre incroyable. Non, mais ça, c'est dingue. Ah oui ? Je suis, on est en été, et je suis un petit atelier d'écriture avec des camarades. Il y avait InoJP, PE et Sarah Grosjean. Et je reçois un coup de fil et on lui dit, je travaille pour M. Belmondo. Il adore ce que vous faites. « Si vous passez dans le sud de la France, il vous invite. » J'ai dit, il n'y a pas de « si je passe ». Je passe. Ah oui, oui. Et donc, j'y vais trois jours après. Et je suis avec mes amis au sud de la France. Et on va, on est invité à dîner. Et là, c'est magnifique. Je vais se retrouver avec... En fait, se retrouver avec quelqu'un qu'on admire. Que même dans la famille, on n'avait qu'à cette vidéo VHS de tous ces films. Bien sûr. Et se retrouver avec quelqu'un qu'on admire comme ça. Et qui est en plus sympa. Enfin, ça, c'est... C'est un rêve, quoi. C'est incroyable. Parfois, on dit qu'il ne faut jamais rencontrer ces idoles. Oui, c'est vrai que... Et là, pardon, mais bravo, merci. Moi, j'ai eu ça avec Johnny Olliday que j'ai rencontré à 13 ans et demi. Je suis devenu fan. Je n'ai jamais voulu... J'ai eu quelques petites opportunités de le rencontrer. Parce que j'avais tellement peur d'être déçu, tu vois. Alors, on te voit un peu moins souvent, je trouve, ces derniers temps, dans Le Grand Cactus. Alors, j'ai vu que Jérôme Deswarzy avait déclaré que tu as déjà fait plus de 350 personnages. C'est difficile d'en trouver des nouveaux. Tu confirmes ou...? Non, mais c'est pas... Parce que là, dans cette déclaration, on pourrait croire qu'il ne sait pas quoi me faire jouer. Donc, c'est difficile. On ne l'appelle plus. C'est plus une volonté de ma part de... On va dire de ne pas trop m'enfermer non plus dans un registre et de continuer à prendre du plaisir. Je crois que de continuer à prendre du plaisir et de continuer à me surprendre, j'avais envie d'un peu ralentir et d'y aller et de m'amuser. Et de pouvoir faire d'autres choses aussi, en parallèle, bien sûr. Oui, oui. Parce que je suis sur des projets. Et du coup, maintenant, là, je... Voilà, mais chaque fois que je le fais, je m'amuse. C'est ça. Et je retrouve ce plaisir. Et donc, voilà, c'est une belle aventure. Et puis, il y a Damien Gillard qui est là. Oui, oui. Qui est un formidable. Exceptionnel comédien. C'est vrai, c'est vrai. Et chaque fois que je suis avec lui, il me permet un petit peu de toucher un peu de sa grâce. Alors, le 23 janvier dernier, d'abord, c'était ton anniversaire. Donc, 20 anniversaire avec un peu de retard. Tu t'es produit à Uckel avec ton One Man Show. Alors, est-ce que ce spectacle annonce une nouvelle série d'appes ou c'était juste un one shot qui était caritatif ? Parce que c'était le cas, je pense. C'était pour un autre abri qui est une SBN, un centre d'accueil pour les enfants, entre 0 et 6 ans. Et qui t'as eu, qui existe depuis de nombreuses années. Et voilà, ils m'ont proposé et je trouvais ça marrant de le faire à la fois pour les enfants. Moi, j'ai une fille qui a 6 ans, donc ça me touche de voir que les enfants n'ont pas de parents ou bien des situations qui font qu'ils doivent être mis en centre d'accueil. Et puis, c'était mon anniversaire, donc ça me permettait de faire une fête et d'accueillir mes amis, ma famille, tous le même jour, sans devoir débourser pour une salle, etc. Alors, parlons un petit peu de ton pays d'origine, le Congo. Et c'est le début d'une série de dates. Ah d'accord, donc ça va perpétuer un petit peu. J'ai commencé en mars à Paris, en mars et en avril, tous les lundis de mars, point virgule. Oui. Et 19, 20, 26, 27 au grand point virgule à Paris. Et puis, on revient en Belgique. D'accord, donc il y aura des dates en Belgique aussi, donc on pourra aller te voir aussi en 2024. Exactement. Formidable. Alors, je voulais te parler de ton pays d'origine parce que tu parlais d'une intervention la caritative et tu es un humoriste apparemment au grand cœur parce que je vois que tu t'occupes aussi de l'ASBL comme qui, dont tu es le parrain de Pouy, s'il met sur son bon 2017. Alors, c'est une ASBL qui poursuit son objectif de donner les moyens à la population rurale du bord du lac du Kivu de mener des actions de développement durable sur l'amélioration aussi de la production caféière. Donc, apparemment, vous aidez, vous encadrez un petit peu les caféiculteurs. Comment est née ta collaboration à cette association en fait ? Par l'argent. Non, non, mais… Non, non, mais… Non, 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 c'est… Quand on a aimé cette collaboration, je pense qu'ils sont… Ils sont venus te trouver ou bien tu connaissais la problématique ? Non, ils sont venus me trouver. Je connaissais la problématique évidemment parce que j'ai une copine qui travaille dans le café et qui est aussi de Goma et qui fait son café, etc. Et je connais un peu cette problématique-là et ils sont venus me trouver et j'ai trouvé ça intéressant. Ils ont proposé un voyage, j'ai fait le voyage avec eux, j'ai vu des gens formidables qui faisaient un boulot incroyable. On a eu la machine à café maintenant. On a vu l'ambulance. On en a laissé passer. Mais ça c'est quand on boit trop de café. Oui, ben voilà. Donc tu disais par rapport… Oui, j'ai vu des gens formidables. Je me rappelle l'agronome, l'agronome responsable qui était dans la concession de café qui s'appelle Pépin. Ah ben oui. Le mec qui est agronome, il s'appelle Pépin. C'est pas mal. Un puits de connaissances, de savoir, de bienveillance, c'est formidable. Et donc j'ai tout de suite été séduit. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup d'action. Ce n'est pas… Ce que j'aime chez eux, dans leur approche, c'est d'aider. C'est plutôt de l'échange. C'est ça. De la dépendance. On n'est pas dans une situation… Et puis c'est du concret, apparemment. Oui, oui, tout à fait. Ok. Alors, on passe à autre chose, mais je me suis laissé dire que tu étais en train d'écrire une série autour de la musique urbaine. Ah oui. Alors, voilà. Apparemment, tu confirmes l'info. Alors, il s'agit de quoi exactement… Alors, ça, c'est un projet avec la France. Oui. Une boîte de prod française. Et l'idée, c'est de… Moi, j'aime bien la musique urbaine, le hip-hop américain. J'ai fait deux… D'ocu-fictions sur… Oui. Une à Atlanta et une à Los Angeles, sur le rap. Et donc, j'aime beaucoup ça. Et j'avais envie de… Oui, enfin, j'avais envie de parler, de raconter une histoire autour d'un type qui veut se lancer dans la musique, mais qui n'a pas les… On va dire, la crédibilité, quoi. Et c'est en ayant vu ce que tu avais déjà fait qu'ils sont venus te proposer quelque chose. Mais c'est toi qui es tellement de… C'est moi qui avais proposé. Oui. Et j'avais rencontré la filiale de M6 qui s'est connu au cinéma. D'accord. Et puis, j'aurais proposé. Ils ont bien aimé l'idée. Donc, on est en train de développer le… C'est ça. Et donc, ce serait pour une série télévisée, Netflix ou… Oui, plutôt pour un streamer. Un streamer, oui. OK. On verra, mais on en reparlera. Bien sûr, j'espère bien. Alors, justement, tu as un peu répondu à la question, mais la question d'après, c'était de te demander un petit peu quel style de musique tu écoutes. Alors, bon, le hip-hop, tu viens d'en parler. Tu écoutes aussi de la soul, du rock, du jazz ou pas spécialement ? Soul, jazz… Moi, j'ai un principe, c'est que je n'aime pas les étiquettes. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de faire des choses variées, différentes. C'est pour ça que j'aime faire des personnages différents. C'est pour ça que j'aime écouter de la musique différente. Je… Bien sûr. Il y avait aussi… Moi aussi. OK jazz, il y avait Papa Oemba, il y avait Rochero, il y avait Johnny Hallyday. Ah oui ? Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Johnny Hallyday. Moi, j'ai piqué les CD de mon père et puis j'ai piqué… Johnny Hallyday, quoi. Ben oui. Et pas que les grands classiques. Non, non, bien sûr. Jésus, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Exactement. Alors, aujourd'hui, tu gagnes ta vie en tant qu'humoriste et tu vis ta passion de comédien. Quel est ton rapport à l'argent ? Est-ce que tu penses que la réussite et l'argent a un peu changé l'homme ou pas du tout ? Non, non, je ne pense pas. Moi, je considère que c'est un moyen dont il ne faut pas être esclave. À partir du moment où on devient esclave, là, on perd tout, on perd ses moyens. Mais ce que j'aime, c'est d'avoir la possibilité de concrétiser des projets. Et donc, quand on fait un métier comme le mien et qu'on a la chance de pouvoir en vivre, et que ça fait 15 ans qu'on le fait, on a des opportunités qui nous arrivent et on peut essayer de mettre en place des projets avec des petites structures, etc. D'accord. J'en ai encore plus. C'est plus un moyen qu'une fin en soi, finalement. C'est plus un moyen, vraiment. Oui, c'est sûr. Alors, comment vis-tu, finalement, ta notoriété, ta célébrité ? Parce que, est-ce que tu penses aussi qu'on puisse mieux vivre la notoriété en Belgique qu'en France ? Par exemple. Totalement. Je suis totalement convaincu que... Parce qu'on s'en fout, mais c'est en Belgique. On s'en fout. On s'en fout. Je veux dire, il n'y a pas d'hystérie quand il y a une star qui arrive en France. Ça va de la petite starlette à l'immense rostat. Dans la rue, ça peut être une hystérie. Ici, il y a un petit côté... On est content, mais on s'en fout. C'est ça. Je suppose que quand tu te balades dans la rue, il y a quand même des gens qui t'interpellent, qui te demandent un selfie. Bon, il y a beaucoup d'amour, je suppose. Oui, il y a beaucoup d'amour. Les gens qui ne m'aiment pas, je crois qu'ils ne me le disent pas souvent. C'est souvent comme ça. Ils sont mieux, finalement. Oui, j'en ai déjà eu. C'est vrai ? Je n'aime pas du tout ce que vous faites. Pourquoi ? Pourtant, vous prenez... Pourquoi le dit ? Deux minutes de votre temps. Non, non, mais parce que comme ça... Comme ça, vous le savez. Comme ça, vous le savez. C'est extraordinaire. Ça me fait rire. Mais sinon, les gens sont... Les gens me font des photos. Parfois, dans des situations où on se dit, bon, on n'a pas trop envie, mais enfin bon... Ça fait partie aussi du boulot, quoi. Alors, penses-tu que l'humour trash et référencieux qui était pratiqué à l'époque par un des proches ou un coluche, est-ce que ça trouverait encore sa place dans le monde actuel qui est finalement mené par une ultra-politiquement correcte et un peu le lissage des différences, quoi ? Oui, ce serait beaucoup plus compliqué, évidemment. Je pense. Moi, je suis assez ami. Et ça, si un jour il voit cette interview, il m'en voudra si je ne le dis pas. Daniel Prévost, qui est mon ami personnel. Ah, d'accord. Il aime bien à chaque fois, il dit, n'oublie pas de dire que tu es mon ami. Et donc, Daniel Prévost qui a côtoyé... Ah, Daniel Prévost. Jean-Yann, etc. Qui lui-même, en termes d'impertinence... Mais c'est vrai que, quand je parlais avec lui, on voit qu'il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à faire passer. Parce que tout le monde se prend trop au sérieux, finalement. Et tout le monde prend toute cette vie un peu trop au sérieux. Parce que finalement... Mais bien sûr. Voilà. On aura tous la même issue. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Après, oui, aujourd'hui, on est beaucoup plus sanctionnés de manière populaire et très rapidement. Oui, tout à fait. Très rapidement, les réseaux sociaux peuvent... Puis il y a des polémiques pour tout et n'importe quoi. C'est extraordinaire. Oui, des polémiques pour tout. Oui, oui, oui. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Je me rappelle de cette séquence incroyable avec Daniel Prévost et Jacques Martin, le petit rapporteur, où ils étaient en village de Montcuc. Bon, avec la raie de Montcuc, le poil de Montcuc. Le maire de Montcuc. On ferait ça maintenant. Ce n'est pas possible. Ça ne passerait plus. On pourrait le faire encore au cactus. Tu crois ? Ah oui, peut-être au cactus. Au grand cactus. Peut-être au cactus. Souvent, on nous dit, en France, c'est fou parce que votre émission ne pourrait pas la faire... Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'en effet, il y a ce côté un petit peu, comme tu dis, en Belgique, on rit de tout, on prend une distance, on a une forme d'autodérision. Ou alors, je pense, les Français ou les Parisiens. Ou alors, les politiques ne regardent pas. Et je ne sais pas. Je pense qu'à mon avis, le grand objectif, je pense que les politiques doivent quand même regarder. Tu ne penses pas ? Oui, je pense aussi. Mais bon, je pense malgré tout. Maintenant, ceci dit, le côté fou du roi, ça a quand même toujours été un petit peu... Tu as pu pour moi, malgré tout. Alors, je voulais te demander, donc, quelle est ton actualité, en fait, proche, pour les futurs mois, la future année, par exemple ? Mon actualité, c'est justement de relancer ce spectacle. Oui, sur One Man Show. C'est un nouveau spectacle. J'avais un peu moins envie. Et puis là, j'ai retrouvé le plaisir d'en jouer, d'être sur scène. On relance des dates et une tournée. Et puis, l'écriture du projet... Cette fameuse série. Un projet aussi de long métrage, peut-être pour cet été, pour lequel j'ai tourné. Et puis, d'autres... J'ai tourné dans une petite série de... Enfin, un petit rôle dans une série, dans la série Pamela Rose. Oui, bien sûr. Ils vont peut-être faire une saison ou deux. Et encore d'autres projets pour lesquels, en tant que comédien, je serais amené à jouer dans deux, trois projets. Et le théâtre, ça ne t'a jamais vraiment... Donc, c'est-à-dire être sur scène avec d'autres, finalement. J'ai joué dans deux pièces de théâtre. Et ça m'a beaucoup amusé et beaucoup appris. Mais bon, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, bien sûr. Oui, mais c'est un truc qui reste dans un coin de la tête. Dans un coin de la tête, donc, qui sait ? Qui sait ? Voilà, tout à fait. OK. Alors, moi, j'ai terminé mes interviews par un petit questionnaire de Proust, un peu revisité à ma manière. Alors, quelle est la plus grande peur de que tu as dit ? La plus grande peur, c'est de finir sa vie en ayant des regrets. D'accord. Et justement, une des prochaines questions, ça allait être, quel est ton plus grand regret ? Est-ce que tu en as ? Ou finalement, on dit toujours qu'il vaut mieux avoir des remorques et des regrets, mais bon... Mais j'ai des regrets parce que je suis content d'avoir des regrets parce que j'ai mis du temps à prendre mes responsabilités. Et puis, en fait, parfois, on fait des erreurs dans notre vie personnelle, etc. Mais donc, oui, parfois, j'ai des regrets sur certaines choses, mais en même temps, je trouve que ça fait partie de la vie. Ça te construit, finalement. Oui, tout à fait. J'aime bien, on n'avance pas comme ça, sans échec. Oui. Quel est le trait que tu déplores le plus en toi ? Je déplore ? Oui. Quelque chose que tu te dis, je suis comme ça, mais ah, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Je ne supporte pas ça. Ah, ça m'énerve de ne pas être organisé. Alors, de quoi tu ne pourrais pas te passer dans ta vie ? Alors, pour l'instant, du rire de ma fille. Oui, c'est beau, ça. C'est si vrai. C'est vrai. C'est si vrai. Ça, je ne pourrais pas me passer. Quels sont tes héros dans la vraie vie ? Alors, dans la vraie vie, mes héros sont plus des médecins, des mamans. Et mes mamans, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui. Ça, c'est vraiment... C'est fou, quoi. Ce qu'elles peuvent accomplir. C'est vrai. C'est vrai. Et je viens d'y penser, parce que je n'avais jamais pensé à ça. Et là, c'est venu comme ça. Ah, ben voilà. C'est formidable. Si tu pouvais changer le monde, qu'est-ce que tu ferais en premier lieu ? Alors, si je pouvais changer le monde en premier lieu, je ferais une... C'est pas comme ça que je voulais le dire. Mais je ferais un grand mélange. Oui. Alors, voilà. Toi, tu es une nationalité. Tu viens ici. Toi, tu viens là. Je mélangerai tout le monde. C'est comme si je prenais un puzzle et que je mélange de tout. Et vous vivez comme ça. Et puis, on voit ce que ça donne. D'accord. Mais j'avais pensé à une grande partouze. Oui, ben, ça peut être une partouze. Bon, voilà. Parce qu'alors, il ne faudrait que des adultes consentants, évidemment. Non, non, mais on peut utiliser le mot comme une métaphore. Oui, c'est une métaphore. Voilà, on va dire ça. On s'en sort bien, Alain. Par tous. Mais c'est fort. Écoute, là, franchement, tu me fais un plaisir incroyable. Le mot que tu trouves. Refaire la vie par tous. Ah ben, ça, c'est magnifique. Deux dernières petites questions. Quelle est ta définition de l'humour ? Alors, l'humour, là, je vais emprunter ça à un mec qui était un premier producteur. Il m'a dit, l'humour, l'humour est la partie la plus désintéressée de l'intelligence. C'est pas mal du tout, ça. Et là, je vous laisse réfléchir. Ah, ouais, ouais. Bon, ben, on a deux heures. Ah, ouais. Et alors, la dernière question, elle résume un peu toutes les autres. Quelle est ta vision du bonheur parfait ? Ma vision du bonheur parfait, elle est chronométrée. Est-ce que c'est peut-être maintenant ? Ouais. Et c'est passé. C'est finalement chaque moment un peu... Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Des petits moments de bonheur qui, finalement, en arrivent lorsqu'on se sent bien. Il faut essayer de les conserver dans un coin de sa tête. Pour faire l'addition, les yeux, on ne pourra plus bouger. Et se dire, ah, ben oui, j'ai quand même fait ça, 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 ça. Les souvenirs, quoi. Alors, en général, je termine par cette question, mais toi, je fais une exception. Parce que ce soir, c'est la République du Poulo qui joue en mi-final de la Côte d'Afrique des Nations. Alors, bon, à ton avis de résultat, un pronostic ? De 1. De 1 pour le Congo. Formidable. Écoute, on gardera tous et on croise les doigts, en tout cas. Que dit un immense merci pour cette rencontre. Je te souhaite le meilleur pour le futur et tu nous tiens au courant pour l'actualité. Merci. Porte-toi bien. Au revoir.